Dans cette vidéo, on va parler de comment se protéger quand on est une éponge. Parce que j'ai souvent cette question. Et étant moi-même une éponge, j'ai quelques éléments de réponse à vous partager. Alors cette vidéo sera un peu complémentaire à la vidéo que j'avais faite déjà sur la sensibilité et la sensiblerie. Je vous irai faire. Et je voulais commencer par dire qu'on est tous un petit peu éponge. Puisque même si on ne pleure pas tous devant un film, on va être éponge selon les cas au sentiment d'injustice du super-héros. Si les films nous passionnent tant, c'est parce que d'une certaine manière, on est éponge et qu'on vit des émotions à travers ces films. Donc si c'est un film qui nous fait réagir par la tristesse et la culpabilité, l'émotion ou le romantisme, ce qui est en général plus féminin, en général je dis bien, et bien ça c'est une chose, mais réagir à l'injustice du super-héros qui doit se venger, à la force, au courage qu'il doit avoir, etc. Ce qui est en général, entre guillemets, plutôt masculin. Dans tous les cas, ça montre qu'on est éponge et qu'on est influencé par l'émotion qui nous est montrée. Alors cette capacité à fusionner, entre guillemets, avec ce qui nous entoure, avec l'émotion autour de nous, et bien elle peut être agréable quand effectivement on est avec des personnes qui sont positives et agréables. Donc comme on fusionne en général tous un petit peu avec les personnes qui nous entourent, et bien si on a une famille plutôt joyeuse, plutôt agréable, etc., ça va nous porter dans ce sentiment-là et on va s'habituer à cet état d'esprit-là. Et puis si on est plutôt dans un environnement où il faut se battre, où c'est difficile, où c'est la délinquance, etc., et bien on va être fusionnel aussi avec ces colères, avec cette injustice, avec ces esprits de revanche, avec ces esprits d'agressivité, d'affirmation de soi, d'autorité, etc. Donc comprenez bien qu'on est tous fusionnels, on se le cache, on y réagit différemment, parce qu'on s'est fabriqué différemment, parce qu'on s'est fabriqué différemment, mais on est tous quand même fusionnels. C'est une nuance que je voulais apporter sur ma vidéo sur la sensibilité et la sensiblerie, parce qu'effectivement il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, au niveau sensibilité, puis d'autres qui sont plus sensibleriennes, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais qui sont plus dans la sensiblerie que les autres, tout simplement parce qu'elles ne se le cachent pas aussi. Et dès qu'on fait une démarche de connaissance de soi, on s'aperçoit quand même qu'on est des éponges, mais qu'il y a des moyens de s'en protéger, de sortir de ça, et que donc s'il existe des moyens, il y a des gens qui naturellement ont ces capacités-là, d'être moins éponges que d'autres, et que du coup c'est un travail qu'on peut faire sur soi. Alors moi j'aimerais prendre le problème à l'envers, et montrer que fusionner en fait c'est des capacités, et qu'il y a quatre types de fusion. Il y a quatre types de fusion, parce que par exemple on peut très bien avoir une fusion mentale avec les choses, c'est-à-dire moins émotionnelle mais plus mentale. Une fusion où on rentre tellement, on est tellement attentif à par exemple ce qu'on écoute, qu'on fusionne mentalement. Peut-être qu'il y a des personnes derrière votre écran qui fusionnent justement avec ce que je dis, et qui au niveau mental comprend et intègre parfaitement ce que je suis en train de dire. C'est une forme d'apprentissage. Je crois que ça c'est une capacité, la fusion mentale, à apprendre rapidement, à percevoir rapidement les choses qui sont intéressantes, à comprendre, bien percevoir les mots, etc. Et à rester tellement fusionné, donc tellement proche de l'instant, mais par le mental, qu'on peut mémoriser très rapidement, très facilement les informations. Cette fusion-là donc c'est une capacité, c'est un outil, c'est une qualité. Après il y a la fusion émotionnelle, qui est effectivement de percevoir et de rentrer en fusion, en contact avec l'émotion de l'autre. C'est-à-dire qu'on ressent pleinement ce qu'il ressent, et on est du coup dans la même émotion quasiment que la personne qu'on a en face de nous. Si elle est en colère, ça nous réveille la colère. Si elle est calme, eh bien on est calme. Si elle est positive, eh bien on est positif. Si elle est négative, eh bien ça nous emmène vers le négatif. Il y a cette fusion-là, qui est aussi une capacité d'empathie à l'autre, de percevoir ce que la personne vit. Et comme cette empathie-là, émotionnelle et relationnelle, elle nous permet de rentrer en contact avec les autres, et puis aussi de rentrer en contact avec l'émotion d'un paysage, avec l'émotion d'une musique. Parce que là, moi par exemple, je suis dans un paysage qui effectivement, puisque je suis fusionnel et que je le sais, et qu'on les tousse un petit peu, eh bien voilà, quand on est là, tout seul, paisible, dans un lac calme, il ne fait ni trop chaud ni trop froid, etc., forcément, moi je suis dans un état intérieur où, comme je suis fusionnel, comme si vous étiez vous à ma place, parce qu'on les tousse fusionnels, eh bien vous auriez vécu ce même calme, ce même apaisement, et que si vous regardez cette vidéo dans le métro, eh bien forcément ça change parce que vous êtes dans un autre environnement. Même si le fait de regarder cette vidéo et d'être un peu fusionnel avec moi vous permet de ressentir une part de mon calme. Cette fusion relationnelle, évidemment, on peut la ressentir dans la relation à l'autre de couple, la relation une à une, et non seulement quand on fait l'amour, mais justement ça me permet de faire le lien avec la fusion physique où dans la pratique de la sexualité, eh bien on recherche cette fusion physique avec l'autre, et où on sert tellement la personne qu'on recherche cette fusion, et évidemment il y a cette idée de pénétration où on va rechercher la fusion à travers le corps physique, cette fusion avec l'autre. Donc il y a dans cet instant-là une fusion qui peut être physique, émotionnelle et mentale, d'ailleurs on en parlera sans doute des relations. Dites-le moi si vous voulez que je développe un peu ce sujet dans les commentaires. Mais voilà, vous comprenez qu'en tout cas il y a une recherche de la fusion physique qu'on peut aussi retrouver dans les sports extrêmes notamment, mais en tout cas dans les sports qui vont intensément essayer de fusionner avec l'eau ou intensément essayer de fusionner avec l'air ou avec la nature de manière générale. Il y a cette recherche de fusion du corps physique avec l'environnement. Et là le chemin que j'ai pris pour vous expliquer tout ça, c'est un chemin qui est de plus en plus vers soi. C'est comme s'il y avait une information mentale autour de nous, donc il y a cette fusion mentale. Ensuite il y a une fusion émotionnelle qui est plus proche déjà de nos tripes, de ce qu'on est, de ce qu'on est sur le plan physique, et puis de l'autre sur le plan physique. On est moins dans des concepts d'une fusion, par exemple philosophique, qui sera une fusion mentale. On est dans une fusion relationnelle, émotionnelle, donc on se rapproche. Ensuite il y a la fusion du corps, donc la fusion sur le plan physique avec le partenaire ou avec l'environnement, avec la nature. Et puis après il va y avoir une fusion que certains vont appeler une fusion plus spirituelle, une fusion de l'être, une fusion de la présence en fait, qui est qu'on est rentré tellement intensément dans le corps qu'on touche un moment de fusion où en fait on n'est que dans l'instant, il n'y a plus que l'instant présent qui existe. Et en fait dans cette fusion, petit à petit, l'ego, la personnalité s'estompe et on rentre dans une fusion plus générale avec l'univers, au sens, l'univers des fois ça fait un peu grandiloquent, mais au sens tout en fait, c'est un mot pour dire tout. C'est-à-dire qu'on peut rentrer comme ça dans une fusion où l'être est en totale fusion avec tout l'environnement, avec tout ce qui se passe sur tous les plans. Et c'est pour ça que je disais que la fusion c'est une capacité, c'est une qualité, si tant est qu'on n'est pas esclave de l'identification à notre ego. Si on est esclave de cette fusion mentale, si on est esclave de cette fusion émotionnelle puisque notre ego se dit « ah oui, mais c'est pas bien, mais oui, là je perçois des mauvaises énergies, mais oui, là je suis joyeux parce que la personne est joyeuse, mais je suis triste parce que cette personne est triste. » Là en fait je suis encore dans mon ego, dans ma perception égoïste, dans ce plaquage à mon identité. C'est-à-dire que je suis complètement associé à mon identité et je perçois les choses dans une fusion qui peut être parfois désagréable du coup. Parce que si c'est la joie, c'est agréable, mais si c'est la colère ou l'envie ou la jalousie à laquelle je suis fusionnel, là forcément c'est moins agréable. Donc c'est une capacité la fusion, que si on relâche, que si on se désidentifie petit à petit de la personnalité et de l'ego et qu'on perçoit qu'il y a autre chose, une partie de soi, l'être, qui peut vraiment fusionner avec le tout, sans que ce soit un problème. Ce n'est pas un problème d'être fusionnel. Si c'est un problème d'être fusionnel, c'est que l'ego juge que c'est un problème et que c'est inconfortable. Mais donc c'est une capacité de pouvoir fusionner totalement avec l'instant, avec l'autre, avec le mental, avec le corps, avec l'émotion, en relâchant complètement et en étant complètement présent. Et ça, c'est possible que dans l'instant. C'est possible que dans l'instant présent, puisque c'est justement l'ego, la personnalité, qui crée le passé, c'est-à-dire le rappel des expériences passées, bonnes ou mauvaises, et le futur, les désirs et les peurs sur les expériences futures. Si on n'est plus esclave de l'ego, on revient dans l'instant présent. Et là, on peut fusionner avec une forme de grand tout, et ce qu'on peut avoir comme description dans certaines spiritualités ou philosophies. Je sais que je n'ai pas absolument répondu à la question de l'éponge émotionnelle. C'est-à-dire que quand vous vous dites « je suis une éponge et j'ai du mal à le vivre, c'est désagréable », eh bien, je n'ai pas répondu encore vraiment comment faire pour atteindre ce moment où je suis une éponge, mais ce n'est pas grave, puisque je n'ai pas d'ego qui juge ça comme étant un problème. Alors, je vais vous dire une chose. Que vous soyez trop dans l'émotion ou trop dans le mental, la solution toujours pour aller un peu plus vers la paix intérieure et l'être, c'est passer par le corps physique. Imaginez que vous avez un corps mental qui est tout autour et qui est largement autour de votre corps. Ensuite, que vous avez un autre corps, un briquet à l'intérieur, qui est un corps émotionnel. Eh bien, vous avez ce chemin à faire vers l'être qui est passé par le corps physique. Donc, si instantanément, vous rentrez au contact du corps physique, si instantanément, vous essayez de ressentir le corps dans vos pieds, dans votre respiration, eh bien, naturellement, vous êtes moins dans l'émotion et moins dans le mental. Vous ramenez l'énergie vers l'intérieur. Et donc, là, comme vous êtes dans le corps physique, vous êtes au plus près de cet espace intérieur qu'on peut appeler la présence, qui n'existe que dans l'instant présent. Et que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de l'intime conviction, de l'intuition ou d'autres choses. C'est cet espace intérieur. Si vous avez cette image que vous êtes éloigné, que vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, pensez à ça. Le premier moyen auquel il faut penser, le premier outil, c'est de rentrer dans son corps. Alors, si c'est désagréable d'être une éponge et que vous voulez arrêter d'être une éponge, eh bien, rentrez dans le corps physique. Rentrez dans ses sensations. Là, je ne peux pas le faire, mais ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est pincer la personne. Et tu vois, là, tu es dans le corps physique parce que tu sens la douleur. Donc, tu es d'un seul coup bien plus dans le corps physique que juste avant quand tu étais dans l'émotion et tout ça. Là, tu reviens dans le corps physique. Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le rappel de soi. Et c'est une des premières choses qu'on développe dans le programme en ligne, la self-académie, que je propose sur mon site. Quand tu es dans ton corps, l'émotion, elle va te traverser. Tu peux avoir une émotion. En ce moment, je suis confronté à ça, à la souffrance de quelqu'un de très proche, à côté de moi. Et je ressens sa souffrance. Je suis fusionnel et c'est, voilà, il y a cette fusion. Je ressens cette souffrance. Eh bien, je l'accueille, je la laisse passer, en fait. C'est-à-dire que je l'aperçois comme étant là, dans l'instant. Je l'aperçois et je la laisse passer. Et comme je la laisse passer, je la laisse circuler, eh bien, ça va mieux ensuite quand je m'en vais. Je ne la nourris pas ensuite avec mon corps émotionnel et mes pensées qui vont me couper du coup de l'instant présent puisque mon instant présent, c'est que je ne suis plus avec cette personne. Le corps physique te ramène sans cesse à l'instant présent puisque tu ne peux pas ressentir ton corps physique à un autre moment que dans l'instant présent. Donc, c'est l'outil pour ne plus être cette éponge émotionnelle désagréable. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle peut apporter à d'autres, n'hésite pas à la partager. Je te souhaite une formidable journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures intérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada